A 30 ans, le prince Harry met un terme à sa carrière de soldat dans l'armée britannique. Il a décidé d'entamer un nouveau chapitre de vie. Il restera tout de même à la tête de l'organisation des cérémonies commémoratives. Le prince Harry met fin à sa carrière dans l'armée britannique. On le disait sur le point de mettre un terme à sa carrière et si est-il dorénavant chose faite ou en tout cas, cela le sera en juin prochain. Le fils du prince Charles a servi par deux fois pour la couronne britannique, en Afghanistan. Cela faisait dix ans qu'il avait intégré l'armée. Ainsi, à 30 ans, la décision de reprendre une vie de civils n'a pas été des plus faciles. Le frère du prince William a tenu à s'exprimer dans un communiqué que Kensington Palace a fait parvenir à tous les médias. J'étudie les options qui s'offrent à moi dans l'avenir et je suis vraiment enthousiasmé par les possibilités. Les expériences que j'ai eues au cours des dix dernières années resteront avec moi pour le reste de ma vie, et je ne serai toujours immensément reconnaissant. La reine d'Angleterre a tenu à ce que son petit-fils s'engage dans l'armée pour parfaire son éducation. Le prince Harry a toujours été le plus déluré de la famille royale. Contrairement, à son grand frère, il a multiplié les frasques, comme les sorties ivres en boîte de nuit. Aujourd'hui, plus à s'agit à 30 ans, Harry, l'ancien copain de Cressida Bonnat, met tout son cœur à organiser des cérémonies commémoratives en la qualité de capitaine dans l'Arms Hall de Cavalerie. Il va aussi avoir plus de temps à passer avec le petit George et pourra pouponner à souhait le deuxième Royal Baby qui est prévu pour avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501